et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme c'est la saison des fraises et voilà voici une tarte aux fraises et crème de citron donc sans cuisson puisque les la pâte on va la faire donc sans cuisson avec vous pouvez prendre des biscuits au beurre des biscuits au beurre moi j'ai pris ce genre de biscuits je vous montre donc là on va commencer à cuisiner donc 80 g de beurre que je viens de mettre dans mon bol de la menthe trois feuilles de menthe fraîche donc là on va fermer tout ça et c'est 4 minutes 60 vitesse donc là le camomix m'appelle il a fait fondre le beurre on va rajouter 200 g de biscuits sablés donc là moi j'ai pris des biscuités vous voyez donc là je mets 200 g donc là on ferme tout ça et on va mixer 15 secondes vitesse 5 donc voilà le résultat si vous voyez il reste des morceaux vous n'hésitez pas à revenir en arrière et à fixer donc là voilà mon moule ils disent donc il vous faut ça ce genre de de choses ou alors un moule à charnière parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir mettre ça dans un plat à tarte ainsi vous ne pourrez pas la démouler donc là je vais mettre ma préparation que je vais lisser donc ils disent un moule de 23 cm le mien doit faire un peu moins mais bon voilà donc là je vais bien répartir et appuyer pour bien c'est toute la surface donc vous appuyez bien avec une cuillère pour bien aplatir donc la préparation et je vais la réserver au frais le temps de faire donc la crème donc cette préparation et la crème se fait la veille comme ça le demain bah j'ai que mon montage aux fruits à faire dessus donc là j'ai nettoyé mon bol je vais insérer mon fouet donc dedans je vais mettre 180 grammes de lait concentré sucré d'accord sucré donc 180 grammes 150 grammes de crème fraîche épaisse 30% au moins et là j'ai pressé 2 citrons et j'ai retiré les zestes aussi parce qu'on va en avoir besoin donc là ils nous disent de mettre les jus de citron et les zestes de citron donc là j'ai tout mis dedans donc c'est deux citrons jaunes plus les zestes voilà donc là on insère le couvercle sans le gobelet et c'est parti pour 2 minutes 30 vitesse 3 j'ai sorti mon moule avec ma pâte et voilà la crème donc là que je vais répartir donc sur mon mon gâteau et ça je vais le réfrigérer toute une nuit vous la filmer vous j'ai mis un film voilà et je vais la laisser prendre toute la nuit donc ma crème donc pas prendre ainsi que mon fond de tarte donc ça c'est super vous préparez ça la veille et demain je mettrai donc mes fruits là c'est le lendemain comme vous voyez ma pâte a bien bien prise donc là je vais faire un mélange de deux fruits rouges donc là voilà le résultat j'ai mis des fraises des framboises myrtilles et là je vais la faire briller donc là j'ai préparé j'avais fait de la gelée de framboise je vais confondre un peu pour la rendre un peu plus liquide et je vais venir donc badigeonner toute ma tarte pour avoir quelque chose de bien brillant donc là j'ai démoulé donc j'ai retiré mon cercle et voilà donc le résultat de ma belle tarte aux fruits rouges ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous a donné aussi envie de la réaliser c'est hyper simple hyper frais et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes